Je suis ravie d'être là sur le forum des métavers organisé à Paris aujourd'hui parce que les métavers c'est à la fois une formidable opportunité pour les entreprises mais derrière ce monde virtuel il y a un monde bien réel qui a des impacts que ça soit en termes de gaz à effet de serre que ça soit en termes de consommation électrique que ça soit en termes d'utilisation de ressources et des métaux y compris des métaux rares et que ça soit en termes de création de pollution avec des déchets électroniques et électriques tout ça ça veut dire des enjeux environnementaux qu'il s'agit de minimiser et il s'agit aussi de se dire quels sont les usages des métavers qui vendent le coût en fait de cette énergie de ces énergies de ces impacts environnementaux où est-ce qu'il ya pour l'humain un réel bénéfice au global positif et on a envie que la fée développement durable se penche sur le berceau du métavers tout de suite pour effectivement qu'on puisse apprendre du passé intégrer des guides de bonnes pratiques d'éco conception des métavers et de garde-fous encore une fois pour avoir des métavers qui soient sûrs qui soient sécures d'un point de vue santé d'un point de vue inclusion et diversité également mais effectivement ça apporte des opportunités dont on a déjà les premières expérimentations par exemple sur l'expérience employée je suis un nouvel embauché j'arrive en période de covid comment est-ce que je peux créer une proximité avec mes collaborateurs mais aussi dans le monde industriel avec ces jumeaux numériques sur lequel on va pouvoir être bien plus efficace en termes d'éco conception où on va pouvoir être bien plus efficace en termes d'éco checklist et en termes d'éco céréales